Musique On est au Festival de Cannes et je viens de voir un film super émouvant avec Virginie Effira. Il s'appelle Rien à perdre et c'est le premier film de la réalisatrice Delphine Deloger. Virginie Effira joue Sylvie, une mère célibataire qui élève seule ses deux fils, Sofiane et Jean-Jacques. Et elle travaille aussi la nuit dans un bar. Un soir, le petit Sofiane se brûle gravement en voulant se faire des frites alors qu'il est seul et sans surveillance à l'appartement. Un signalement est fait à l'aide sociale à l'enfance et du jour au lendemain, Sofiane est placée dans un foyer. Le film y raconte le combat de Sylvie pour récupérer son fils. Très rapidement, elle va être confrontée aux procédures administratives et judiciaires. Sylvie est déterminée, elle est en colère contre le système et elle est aussi un peu en roue libre. Du coup, les inspecteurs vont la juger instable et ça ne va pas l'aider à retrouver son fils. Virginie Effira est très touchante dans ce rôle de mère qui est prête à tout pour son fils. Et son personnage a aussi plein de défauts. Elle réagit au quart de tour, elle n'en fait qu'à sa tête. Mais on a envie de se battre avec elle. D'ailleurs, il y a une scène où elle donne un coup de tête à la femme qui a placé son fils en foyer. Et toute la salle de cinéma a applaudi comme si on prenait sa revanche avec elle. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'y a pas de gentil ou de méchant dans cette histoire. On ne sait pas trop de quel côté être. On a beaucoup d'empathie pour la mère, mais elle a aussi des comportements qui ne sont pas trop excusables. On a envie de dire à l'aide sociale à l'enfance que c'est injuste de séparer cette famille. Mais on sait aussi qu'ils veulent juste protéger l'enfant. C'est un film complexe et plein d'émotions. Et moi, la relation de cette mère avec ses fils m'a vraiment bouleversée. Pour le voir au cinéma, il faudra un peu attendre. Le film sort le 22 novembre. On est au Festival de Cannes et j'ai vu le film que j'attendais le plus dans la compétition, Asteroid City de Wes Anderson. Au casting, il y a Scarlett Johansson, Tom Hanks, Steve Carell, Tilda Swinton et tellement d'autres stars que c'est compliqué de toutes les cités. L'histoire se déroule à Asteroid City, une petite ville imaginaire au beau milieu du désert américain. Il y a une convention scientifique pour des adolescents extrêmement intelligents et puis il va se passer un truc un peu dingue, mais j'en dis pas plus. Le film touche à l'univers de la science-fiction, mais face à Wes Anderson, évidemment. Tout le film est en couleur pastel, chaque scène est millimétrée et pourrait devenir une photo. C'est beau, c'est symétrique, c'est esthétique. Bref, du grand Wes Anderson. On retrouve aussi l'humour absurde du réalisateur qui moi m'a bien fait rigoler avec des dialogues complètement perchés. Mais j'ai aussi trouvé que le film était très émouvant. Il aborde la question du deuil avec beaucoup de douceur et on s'attache à une famille en particulier. J'attendais vraiment beaucoup Asteroid City et je n'ai pas été déçue. J'ai adoré le film et je vous le recommande. Il sortira au cinéma le 21 juin prochain. On est au Festival de Cannes et c'est simple, je viens de voir le film que j'attendais le plus de cette édition. Je parle de Killers of the Flower Moon, le nouveau film de Martin Scorsese avec ses acteurs fétiches, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Ce qui se passe dans les années 1920 en Oklahoma sur les terres d'une tribu amérindienne qui devient extrêmement riche lorsqu'elle y découvre du pétrole. Sauf que ces hommes et ces femmes deviennent la cible d'une série de crimes perpétrés par des blancs qui veulent leur voler leur argent. Parce que là, on nous l'avait décrit comme un western épique, comme une saga criminelle. C'est effectivement le cas. En fait, il y a aussi plein d'autres choses. Les images, elles sont magnifiques. C'est une vraie plongée au cœur de la culture du peuple Osage. En fait, on rit aussi beaucoup malgré cette trame tragique. Ça, c'est grâce à Leonardo DiCaprio mais surtout, surtout grâce à Robert De Niro qui joue un espèce d'odieux manipulateur machiavélique. Le film, il dure 3h30 mais franchement, on ne les a pas vraiment vus passer. Killers of the Flower Moon va sortir au cinéma le 18 octobre prochain et ensuite, il sera disponible aussi sur Apple TV+. On est au Festival de Cannes et je viens de voir un film complètement délirant. Ce film s'appelle Omar La Fraise et oui, son histoire est aussi drôle que son nom. Omar, c'est un des plus grands bandits d'Algérie. Là-bas, tout le monde le connaît. C'est une vraie légende. Sauf que voilà, un beau jour, il se fait choper et il apprend qu'il est condamné à 20 ans de prison en France. Du coup, pas question de remettre un pied en France. Il doit rester en Algérie et surtout, ne plus commettre la moindre infraction. Le problème, c'est qu'Omar, il adore faire la fête. Il adore dépenser tout son argent dans la drogue, dans les bouteilles de champagne. Pour lui, c'est impossible de tirer un trait sur sa vie de gangster. Bref, ça sent le roussi. Omar La Fraise est le premier film d'Elias Belkédar et pour ce premier film, il a choisi Reda Kateb dans le rôle principal. Moi, j'ai adoré, c'est hyper drôle, en partie grâce au punchline de Reda Kateb mais aussi grâce à son binôme improbable qui forme avec Benoît Magimel. C'est une vraie comédie et elle ne ressemble à aucune autre. C'est parfois violent, ça regorge de bain de sang, il y a plein de bastons, on se croirait presque parfois dans un Tarantino. Et pourtant, c'est aussi plein de bons sentiments. On a du flirt, on a de l'amour, on frôle presque la comédie romantique. Bref, rendez-vous au cinéma le 24 mai pour vous faire votre propre avis. Je suis allée au Festival de Cannes et même si je sors d'une salle de projection, là j'ai plutôt l'impression d'avoir quitté une salle d'audience. Le film que je viens de voir s'appelle Le procès Goldman et il retrace l'histoire vraie de ce militant d'extrême gauche et aussi gangster qui a été condamné dans les années 70 pour quatre braquages à main armée. Pierre Goldman, c'est aussi le demi-frère aîné de Jean-Jacques Goldman, même si le chanteur a toujours préféré un peu écarter cette histoire de sa vie. Le film dure un peu moins de deux heures et c'est une vraie reconstitution de ce procès. En tant que spectatrice, moi je me suis très vite sentie à la place d'un juré. On est captivé par ce match de langage entre l'accusé et son avocat. Les acteurs, c'est Harry Volthalter qui joue donc le rôle de Pierre Goldman. Et dans le rôle de l'avocat Georges Kiesemann, c'est l'acteur Arthur Harari. Georges Kiesemann, vous en avez peut-être entendu parler récemment parce qu'il est mort à l'âge de 90 ans le 9 mai dernier. Et en fait, ce procès, c'est un des premiers grands procès médiatisés de sa carrière. Voilà, le procès Goldman, c'est un film de Cédric Kahn et il sortira au cinéma le 27 septembre.